Le Rwanda a reçu lundi 6 unités mobiles de production de vaccins de la société pharmaceutique allemande BioNTech. Ces unités, fabriquées à partir de conteneurs recyclés, seront assemblées afin de constituer un centre de production de vaccins contre diverses maladies. Il s'agit là des premières expéditions de ce type à destination de l'Afrique, qui cherchent à réduire sa dépendance à l'égard des vaccins importés. Nous ne devons pas être les derniers à demander des vaccins ou des médicaments si nous pouvons les produire ici, sur notre continent. C'est donc un rêve qui devient réalité grâce à ces efforts, le travail d'équipe, le partenariat, mais aussi la science qui a apporté les solutions là où le problème se posait. L'Afrique consomme plus de 99% des vaccins qu'elle produit, et l'Union africaine s'efforce à réduire cette consommation de moitié au cours des 20 prochaines années, voire plus. Selon BioNTech, l'installation du Rwanda est la première d'une série de trois en Afrique, avec des livraisons prévues au Sénégal et en Afrique du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada